Les amis, aujourd'hui, il y a Discord à la maison sur l'outfit de Joël et sa récurrence. Alors déjà, hier, je vous explique, parce que, hé, lève ta caméra à toi, là. Hier, sur mon t-shirt Naruto, je l'ai lavé. Oui. Et ils ont dit, Joël, il se lave pas, machin. C'est lui qui se lave pas, déjà, regardez, son t-shirt est tout froissé. Moi, je viens de le laver, il sent bon. J'ai mis un t-shirt en dessous qui est lavé, qui sent bon, donc voilà, respectez. Je vous ai vu dans les commentaires, vous avez dit, oui, Joël, il met tout le temps les mêmes habits. Je vous jure, il regarde les commentaires, hein, et attention, il est piqué. Ah oui, mais tu sais qu'il y a dit, hé, hé, moi, je vais te parler, il y a des commentaires, ils foutent le seum, gros. Ouais, mais au global, ils sont quand même à chute. Là, j'ai juré les commentaires, ils sont graves. Ouais, mais bon, ça fait quand même trois jours que tu as ton t-shirt, là, il faut lâcher ça. Non, moi, je trouve, moi, moi, Joël, je te défends. Ils sont injustes. Ils sont racistes. Je dirais peut-être pas injustes. Puis, par contre, Hugo, toujours soin. Ça, c'est vrai. Et moi, je vais te défendre Joël aussi, parce qu'en tant que membre de la Black Room, il se lave tout le temps. Ouais, ouais, Hugo, c'est un sous-sœur. Bon, allez, les amis, vlog 7. Vlog 7, les amis. Attends, attends, parce que moi, je tiens à dire, quand même, j'ai mis une photo d'Hugo sur Twitter, je sais pas, j'ai re-tweet. Bref, ça, oui. Et ils ont dit que ces chaussures étaient du 100% fake et c'est bien fait baser. Et je vais, je vais, du coup, revenir sur ces fausses déclarations. Elles sont simplement abîmées. Moi, je pense qu'elles viennent de clignons, gros. Non, attends, 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 gros, moi, j'ai un autre truc pour toi. Toi, tu parles. Est-ce que ça vous dirait qu'on rentre et qu'on filme les chambres de chacun ? Ah, ma chambre, elle est noire aussi. Non, 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 toi, 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 t'es pas dans le débat. On filme leur chambre à eux, là, et on filme la nôtre. Mais tu sais que notre chambre, elle est clignons d'où ? Eh bah, viens, 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 viens. Juste, on va aller au sanctuaire Asakusa, ensuite, on va se balader un peu dans Tokyo et on va aller manger un resto de bœuf, wagyu, halal, la folie. Oh, il a caché un truc. Oh, je l'ai vu. Pris en flagron délit. Viens, enlève-toi. Je l'ai vu là parce que je veux l'aller. La fenêtre, toujours aérien. Et moi, mes affaires sont en la vie. Je tiens à préciser à monsieur Tev, ici, Japon. T'inquiète, tout sera clean avant qu'on part. Il n'y a pas de dégâts. Les gens, ils vont nous allumer. Toujours le déo. Maintenant, mon notation, maintenant. T'es comme Jaron, tu te douche avec le déo, t'es en fait. Je suis lavé ce matin, on va dans votre chambre. Enfin, il y a un mince. Je suis laveur, je suis laveur. Oh, Yas. Oh, vite, vite, vite. Alex, prenez sur la fronte. Il est parti. Eh, Yas, tu crois que tu vas te sauver ? Ah, Yas, bon. Oh, bâtard, non. Il a mis le bordel. Il a mis le bordel. Il a mis le bordel. Il a fait du bordel. Là, il y a eu des preuves. Non, non, il a fait du bordel, mais non. C'est tout annulé. C'est tout annulé. Ils ont mis sur le lit. Hugo, il y a des roches. On t'a vu, j'étais tous les... Non, mais non. Mais je peux pas tous les roches dans ce que je trouve. Tu crois pas ? Il y a un slip avec du caca. T'as eu peur, hein ? Il y a eu peur. Oh, Yas. Je vous jure, je l'ai vu à son. En vrai, c'est un peu bordel. Vas-y, ça se rend genre rapide. Mais en réalité, la chose qui me stun dans cette chambre, c'est l'odeur, frère. Non, ça sent l'homme. Mais trop... Alors que nous, ça sentait quoi ? Vraiment, gros que moi. Un copain, il peut donner une odeur aussi. Mais il y a lui aussi. Mais les mecs, il faut aller... Après, c'est vrai qu'on a beaucoup voyagé ensemble. Est-ce que dans mes autres AirBnB, c'était le bordel ou pas ? Oui, tout le temps. En vrai, en vrai. À chaque fois. Non. Peut-être un peu bordel, mais c'est rien. En fait, quelques affaires un peu éparpillées et tout, ça se range. Niveau odeur, Alex est carré. Ah, ça veut dire que c'est moi qui bu ? Non. Ok. Peut-être que tu retakouques les gens. On va en ceinture ? Ça va, mec ? Eh bien, c'est bien. Ça va ? Salut, salut les gens qui nous regardent. J'espère que vous allez bien. On est dans le quartier d'Assa Koussin. Assa Koussin. Et on va voir ce que tu préfères, toi, des temples. Toujours pas de jet-ski prévu dans le voyage, visiblement. T'aimes bien la culture, toi ? À vous, t'es un mec, t'aimes bien, genre, la littérature, les mathématiques, la philo. Ah, la géopolitique, tout ça, tout ça. Ouais, les enjeux mondiaux. Non, en vrai, ça peut être cool. Moi, j'ai hâte. J'ai hâte de voir si c'est une surprise très différente de la Thaïlande. Parce qu'à Thaïlande, j'en ai fait en balle des temples. Et à la fin, la copine, elle s'est dit, ouais, bon, genre, au bout du dixième temps, bon, j'ai compris ce que c'était, quoi. Est-ce qu'on peut aller faire du jet-ski ? Ouais. La rue Nakamise qui remonte jusqu'au temple, c'est la rue principale, avec tout autour plein de petites rues. J'ai regardé la vidéo de Tev, le guide de Tokyo 2023 avec ce scénet. Regarde. Franchement, juste ça. Donc, on va faire... J'ai trop essayé, ça. On va aller voir tout ça jusqu'au temple. Bah oui, on va se balader et tout. Je crois qu'il y a des petits trucs à manger. C'est un flot. On va vivre, quoi. C'est un flot. Tu t'aimes bien ? Joel, t'es un homme de culture ou pas ? Ah oui, je sais. Ça, c'est le temple Asakusa. Classique, c'est le truc le plus touristique de Tokyo. L'Indé, en tout cas. On va visiter. Derrière, il y a plein de petites rues, plein de petits machins. Beaucoup de pièges à touristes, on va pas se mentir, mais on va y aller. Et après, on va aussi faire la rue, là-bas. C'est quoi ? Ça, c'est un Tokyo Tower. Ah, c'est celle-là ? Vers tout en haut de la tour, il y a un restaurant qui coûte très cher. Et qui s'appelle le Sky Restaurant. Les gars, je vous invite tous. Oh, très bien, fallait refaire des photos, là-bas. Ouais. Oh, mais un like, je vous invite tous. Oh, 6 000 likes, je vous invite tous. Quoi ? No fake, vraiment no fake. 6 000 likes, tu connais même pas le prix. C'est combien ? 6 000 likes. Allez. Petit, merci beaucoup, Yass. Les vues, voilà. Merci. Ouais. 6 000 likes, les gars, et vous nous régalez. Promis de rire. C'est vrai que c'est stylé, quand même. Le temple d'Asakusa. Tu sais, franchement, dans les vlogs, je leur ai dit, ça manque de petits trucs culture où vous voyez, genre. Hugo, t'en penses quoi ? Moi, je suis content, parce que depuis qu'on est ici, on n'a pas vraiment fait de lieu touristique où on peut un peu découvrir la culture asiatique. Et les premières fois en Asie, donc au moins, on va pouvoir découvrir un peu ça, c'est cool. L'allée, elle est blindée et ça mène tout droit jusqu'au temple qui est tout au fond. Là, je crois que c'est la porte et là-bas, il y a le temple. Et il y a aussi la rue là-bas que vous avez vu. Bon, vous avez capté, on va se balader, on va manger, on va aller dans des attrapes touristes qui vendent des trucs. T'as envie d'acheter des trucs de nigo, toi ? Moi, je suis un liant-pli, bon. Je suis un liant-pli. Oui, ma maman aime bien les trucs comme ça, les trucs un peu d'Asie et tout. Et je vais lui acheter, ça va lui faire plaisir. Est-ce que t'aurais aimé avoir un kimono, mon gars, pour t'imprégner ? Attends, là, je fais mon Instagrammeur, là, je fais un time-lice de... Ouah ! Je fais pitié ! Bah oui, je fais pitié ! Mais vous prenez tous vos petits moments de flex, c'est mignon. Ne t'inquiète pas, les réseaux sociaux, ça arrive lourd. On aime bien, on aime bien. J'ai des souvenirs. Mais on aime bien, mais vous ne profitez pas du moment. Si, on profite. Mais il faut garder des traces. Tu regardes de temps en temps tes photos ? Oui, bah souvent, quand je parle de mes voyages, je dis, bah tiens, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est comme un album photo. Tu vois, quand il y a l'album photo à l'époque ? Moi, je fais ça avec le téléphone. Souvent, les mecs, ils ne profitent pas du bon moment. Déjà, je fais ce que je veux avec mon téléphone. Ça, c'est important. Je filme ce que je veux, je fais ce que je veux. Et déjà, j'ai des trucs, mais derrière, quand je vois ma maman, mon papa, genre, je vois, j'ai fait ci, regarde, j'ai fait ça, j'ai, bah voilà. Photo, vidéo. Pour le fun, je vais casser ta caméra. Là, c'est pour le fun. Je n'ai même pas encore fait un gros plan sur toi. En vrai, c'est stylé. Ils sont forts. Ils savent te donner envie d'acheter des trucs de merde. Regardez, c'est les tongs. T'as, LRB. LRB, il a un costume de mariage avec des tongs comme ça, ça lui allait très bien. Parce que LRB pourrait tout mettre que ça lui irait bien. Oh, t'imagines si j'étais venu avec le costume Majin Buu ici. Oh, ouais, la merde. Trop bien, classique. Mais peut-être qu'il y a un manque de respect, non ? Non, je pense ici, vu que c'est un lieu, ouais, pour eux, spirituel, je pense pas que c'est l'endroit des cosplays. Oh, les anses financières. Et si tu veux ça que là, ils prennent la carte, toi. Joël, c'est vrai ça ou quoi ? C'est faux. Il n'y a aucune preuve. Ouais. Je vais acheter des mouchis en scred et je vais te filmer en scred. Tu viens de faire quoi, frigo ? C'est pour me porter bonheur. T'en veux ? Oh là 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 là. Certes, on est dans un endroit touristique, mais les gars, j'ai envie de goûter ça. Alors en fait, c'est pas de la fraise, ça, c'est de la pêche blanche. Et ça, c'est écrit que starde. Je sais plus ce que c'est, désolé, même si j'ai un bon anglais. Moi, j'aime bien la pêche blanche. Tiens, monsieur Joël. Et si vous avez regardé attentivement ce vlog, vous savez mon amour pour la pêche maintenant. Oui, mais toi, c'est pas la même pêche. Toi, t'aimes bien la bière à la pêche. Santé ? Le truc important, la fraise est bonne. Très très bonne. J'ai un poulet là. Un poulet ? Moi, c'était bon, mais c'était pas fameux. Ah ouais, moi, c'est vraiment lourd. Il est mieux celui-là ? Celui-là, il met une vitesse à l'autre. Mais c'est quoi du coup ? C'est de la crème. Tu as goûté ? Bien sûr. Oh, tu t'es frotté les mains. Croque dedans direct, toi. Oh, là, là, il fait ses enfantillages, là. Mais je m'en suis foutu partout, à côté de toi. En tout cas, moi, il est dans l'autre. Oh, le jour et la nuit. On est d'accord ? Bah, ça, c'est bon. L'autre, il était pas transcendant. Lui, il est bon. Le soleil et tout. C'est pas égris, hein. Là, c'est pas égris sur scène, là. Oh, c'est trop kiffant, sérieux. En fait, il y a un petit mou, c'est grave, cool. Nos banders, on est bien. Et Alex qui tient la caméra, dédicace à ton. Moi, banders, fais ça avec moi, c'est cool. Non, toi, tu bandes, hein. Non, tu vas à l'atmosphère ici, hein, avec ta... Oh, là, 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 la dégaine de paillot. Moi, vraiment, je serais capable de revenir ici pour faire le reste du pays et tout. Tu veux pas lui dire bonjour, le chien ? Mais lui... Parce que la séquence, tu sais que t'as ému les gens, la séquence du chien dans le... Alors, moi, je vais vous expliquer, mais c'est une histoire de maf. Et je l'ai déjà vu pas en stream. Quand j'étais petit, j'avais un chien, ça s'appelait Mickey. Je l'ai perdu. Ça m'a tellement fait mal. C'est depuis que t'es l'ami des animaux. Non, oui, déjà, je kiffais trop mon chien. Et j'ai eu un autre chien. J'ai eu un autre chien qui s'appelait Adria. Et mon premier travail, je travaillais dans la sécurité. Elle était tout le temps avec moi. Je jouais tout le temps avec elle, dans ma résidence, avec tout ça. On était tout le temps ensemble. Et j'ai eu ma première paye. Et ma mère, elle m'a dit, mais... T'es méchant, le chien, elle est tout le temps avec toi. En plus, c'est grâce à elle que t'as gagné de l'argent. Offre-lui des cadeaux. Donc, au début, je vais acheter des trucs normaux. Et après, je vais acheter du pâté de marque, des eaux, pédigree. Tu vois, le truc de... Vous rendez-vous compte quand il est venu acheter des pâtés minables à premier prix. Je vais acheter des trucs normaux. Je vais acheter du pâté de fou. Elle se régalait. Et elle est décédée en 2013 pendant son âme. PES. PES F. Dédicace à Adria. Et j'aime trop les chiens. Regarde, regarde. Non, mais les petits chiens, moi, je déteste. Mais pourquoi ? Mais parce que, frère, les petits chiens, généralement, ils sont grave agressifs. C'est faux. Ah, si, si. C'est faux. C'est que, tu lui donnes pas, le chien s'adapte. C'est qu'il a pas confiance, tu lui donnes pas la confiance, tu vois. Moi, je préfère les gros chiens, les gros Deberman, les gros Rottweiler. Tous les chiens sont des amours, ok ? Tous les chiens sont des amours. Regardez ça, sans déconner. Vraiment, je commence à comprendre ceux qui viennent plusieurs fois au Japon. Regarde, regarde, gauche, là. Oh là là, oui. Filme ça. Filme, rafime bien. Non, t'as mal filmé. Regarde en bas, elle est mis. Ça, c'est... Hé, Yas, mon gars. Ah, Yas, Yas. Je me dis pas que t'apprécies pas. Ah si, si, moi je kiffe d'où. Je me dis pas que t'apprécies pas. Non, si, 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 je kiffe. C'est différent, c'est différent des temples thaïlandais. Et franchement, je comprends les gens qui viennent plusieurs fois au Japon. Et j'ai dit, si la prochaine fois je reviens ici, genre dans un an ou quoi, qu'on refait peut-être un arc, j'aurais appris à parler un peu. J'aurais pris le temps, le temps, 8 semaines s'il faut, 12 semaines pour parler un peu. Regarde, il faut profiter du moment. Là, tu filmes, je sais, mais il faut profiter du truc, quoi. Là, je kiffe, là. Eh oui, c'est incroyable, je veux montrer ça à mes enfants. Je veux dire, voilà, vous êtes en vacances à Montreuil pendant que j'étais au Japon. Est-ce que tu montres... Comment ça vous êtes en vacances ? En vrai, ce qui est fou, c'est qu'on ait une génération où, par exemple, nos petits-fils, ils vont pouvoir regarder nos vidéos YouTube et voir comment on se comportait. Ah bah c'est pour ça qu'il y a une partie de mes vidéos qui sont en privé, maintenant. Ouais, oui, voilà, bro. J'ai des frissons. Tu parles de pleurer, Joël ? Hein ? Lâche tes émotions. Mais moi, eh, mais moi, faut pas croire, gros gaillard, 160 développés, mais je suis... T'es un petit sens mental. Je ressens des choses. Mais c'est pour ça, pleure un peu. Je vais te mettre une cacahuète, toi. On parle sérieusement, tu dis des trucs comme ça. Super beau. Vraiment. En fait, au fur et à mesure des visites, je commence à me rendre compte à quel point je connais rien du monde, sans déconner. Genre, vraiment, quand j'étais allé à Doha, j'avais pu voir des bails sur la culture Perse-Iranienne, des trucs à ça. Là, sur la culture japonaise, tu vas dans d'autres régions du monde, tu verrais des dingueries d'ailleurs. Et en fait, on est tout petit. On est minuscule, ça. Hashtag, ça fait réfléchir. Le savoir est une arme. Pour moi, cette odeur de... Tain, merde. Tu vas pleurer, moi. La chance qu'on a. Hé, toi, tu préfites pas, c'est du moment où tu remercies pas, c'est... Ça pleurait, quoi ? Bon, t'es pas loin, mais il faut remercier le ciel. Yass, qu'est-ce qui te ferait bien envie, là ? Un beau câlin de Zak Nami. Là, comme ça ? Là, il y a un vrai mou de Japon qui est trop bien. Mais tu sais, on aura un mou de Japon, Yass ? À Niko. À Niko. À Niko, c'est ça. Dans deux jours, le vlog, ce sera à Niko. À Niko. Ça sera à Niko, une ville au nord de Tokyo. Et on va faire des randonnées, on va faire des onsen, on a réservé un hôtel. Vas-y, montre-nous. Tu voulais ? Merci. Quel est ce drink de tonton ? C'est frais, hein ? Vous voulez ? C'est quoi, je vais goûter ? C'est quoi, je vais goûter ? Bah, vas-y, gère-le, alors. Je vais goûter. Merci. C'est bon, Alex. Genre, on sait que dans ces distribuaires de Perla, ils vendent pas à Thiers, on va goûter. Je suis mort, la moule, elle reste tant qu'elle est... Attends. Ouais, là. Bon, on rentre, maintenant ? Non, 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 laisse, à un moment, il va la casser à la caméra. Moi, il a un vrai coup de tête, hein. Oh, putain, oui, ça. Yass, si je devais te laisser, genre, 30 secondes pour que tu filmes un plan sympa. Vas-y. Pour que je filme un plan, ouais, mais là, il y a... C'est sympa. Là, regarde, t'as l'arche qui est trop stylé. Vas-y, les gars, là, c'est le moment de Yass. Ok, vas-y, là, je fais un plan stylé, là, je fais un plan stylé, vas-y. 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 Là, il est bien, mon plan. Là, je t'ai fait un vrai truc, là. Tu sais que franchement, t'as fait un vrai bail. Vas-y, par contre, je te redonne ça, pour ça, Watt. Ça, t'as tué ? Pour ça, Watt. Moi, tu sais, je pense à quoi ? Au restaurant, au dernier richage que tu as payé. Mais en vrai, en vrai, si ça... 6 000 likes, les amis. Si ça coûte pas une fortune de ouf... Genre du 100 balles par tête. C'est cher, on est 8. 800 euros, j'ai pas... Moi, je pense, si la tablée totale, c'est 500 euros, pourquoi pas ? Bon, vas-y, si la tablée totale, c'est 500 euros, je complète. Ouais, vas-y. Ok. Enfin, je complète. Genre, si ça coûte 800, je complète le instrument. Ok, vas-y, parce que 800 euros, pour moi, c'est un peu bon. Oui, oui, y a pas de souci, on reste là. Alors là, on se pose rapide, on va discuter, et puis après, on va continuer le tour de quartier. Ça veut pas. Et puis surtout, on va aller au restaurant de bœuf à la loigui. T'as pas hâte, Hugo, de pouvoir goûter enfin ça ? Ah si, la dernière fois, j'étais frustré parce qu'on a mangé du bœuf de Kobe, mais nous, on n'a pas pu en prendre. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai envie de prendre, c'est ça. Théo Clément, il avait dit pareil que le bœuf de Kobe, il avait pas trouvé ça exceptionnel. Par contre, moi, à Paris, j'ai eu la chance, j'ai goûté un bœuf argentin, uruguayen. Ça, c'était de la bavette de très haut niveau. Arigato. Si tu devais donner un take sur ce voyage, un truc que tu n'attendais pas ou qui s'est passé mieux que ce que tu pensais. Franchement, les prix, la nourriture, moi, je pensais que la qualité, enfin, la nourriture et tout, je pensais que ça allait coûter comme à Panam, mais pas du tout. Tout le monde m'a dit ça en mode, ouais, Tokyo, ça vaut trop cher et tout, mais c'est comme un goût. Enfin, en termes de nourriture en tout cas. Genre, vraiment, je ne sais pas que c'est... C'est... Les prix sont abordables de l'ouf. Ouais, c'est, c'est vraiment pas cher. C'est trop bien, même les japonais, ils sont trop gentils et tout. Ça, c'est un vrai bail. Moi, je suis d'accord avec toi. Le truc qui m'a étonné, moi, c'est à quel point les japonais, ils sont beaucoup plus sympas en tout cas de se faire les trouver que par exemple quand j'étais en Corée du Sud. Je pense qu'il y a énormément de gens qui parlaient du Japon sans y avoir mis les pieds et qui parlaient parce qu'ils avaient... Mais je recule, la caméra, elle me dit... Et qu'ils parlaient parce qu'ils avaient vu des documentaires et tu vois que l'image de là du Japon est très très faussée par les gens. Mais ça, c'est une constante. Moi, je viens d'Afrique, je viens de Côte d'Ivoire. Quand tu vois comment les gens en parlent dans la télé, dans les documentaires et quand tu es sur place, ça n'a rien à voir. Et le Japon, on est dans le même cas de figure. Moi, j'avais vu un tweet passé d'un gars qui montrait des destinations en Afrique, qui avait l'air vraiment paradisiaque, en dehors de la Tanzanie que beaucoup de gens en font. C'est que j'allais dire la Tanzanie. Ouais, 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 mais tu vois, zéro taille. Et du coup, je me rends compte que je ne connais rien sur l'Afrique. Et je me demande s'il y a des frères dans les commentaires, qu'ils pouvaient nous dire genre peut-être un endroit où on ne se dit pas du tout, mais c'est de la frappe. Donc, ce serait assez intéressant de voir, tu sais, ils disent un nom de ville ou de spot ou quoi. Moi, je te conseille. Après, la Côte d'Ivoire, quelque part, c'est bizarre ce que je vais te dire. Mes n'as qui risquent d'être déçus s'ils viennent dans la Côte d'Ivoire, dans le sens où ils vont s'attendre à faire des safaris, des trucs. Alors que c'est plutôt... ça ressemble un peu à la France. Ça ressemble pas à la France à Côte d'Ivoire, tu vois. On attend vos destinations, on attend vos lights, parce que moi, j'ai envie de le régaler. C'est de la pieuvre. Tu crois que j'ai le temps avec tes pieuvres. Tu vois, c'est le bien ou quoi ? Hein ? Pas mal. Ah, c'est pas mal. Du coup. Ouais, je vais goûter, c'est bon ? Attends. Ouais, ouais, ouais. Par contre, le wasabi, c'est pas pour les enfants. T'as dit qu'à Scarlet ou le calamar, les gars ? C'est lourd, mais en fait, je trouve qu'avec le wasabi, c'est assez neutre, la pieuvre. C'est simplement le goût du wasabi qui prend le dessus. Cette pieuvre va laisser sa vie pour nous. Tu sais que je suis mort, parce que dans le vlog avec Mitsugi, j'ai vu un commentaire. Il a mis un time code, j'ai cliqué. Et c'est le moment où on est au festival de bouffe, où je dis « Venez les gars, là-bas, il y a de la glace, tu as sucré ? » Et le gars, il a dit « Imagine, ton patron, il vient de voir avec un sucré, comme ça. » Ouais, c'est vrai. À un moment, t'as dit « Ouais, venez par là et tout. » « Venez les gars, il y a de la glace et tout, et ton taf, c'est ça. » Ouais. Dans les commentaires YouTube, je veux du big love pour toute l'équipe qui travaille avec moi et qui permet ça. Alex, qui tient la cam et qui fait un travail impeccable. Hugo, Jarod, franchement, ça fait plaisir. Pourquoi il n'y a pas eu de description derrière le nom ? Hugo, qui m'aide à tout ce qui est communication, qui m'aide à tout ce qui est chaîne replay, qui m'aide à tout ce qui est émission, qui m'aide à tout ce qui est vidéo. Ça va, j'ai respecté. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Qui gère que la chaîne replay et rien d'autre. Ouais, ça va. Attends, mais Jarod, il sert à quoi, des questions ? Jarod, mon gars, il fait l'édito. Par exemple, quand j'ai un sac en ligne, il m'aide à le préparer. Quand j'ai une émission, il m'aide à la préparer. Quand il y a une vidéo, il va m'écrire des scripts, des machins et tout. Ok. On va voir ce qui est qui, parce que ma première confrontation avec les viandes locales, c'est plutôt mal passé, c'était mitigé. Donc on va voir ce qui se passe, on va voir si c'est chaud, on va voir si c'est réel. Vous pouvez commander des tranches. Donc il y a des tranches de partout. Et avec ça, après, derrière, il y a des condiments de partout. Du kimchi, du bim-bim-bap, des œufs, des machins, bref, tout ce qu'il faut. Et de l'autre côté, vous pouvez aussi commander un steak directement, je pense. Ah ouais ? Ouais. Donc regardez, il y a des tranches ici. Des morceaux en particulier. Et là, il me semble, s'il ne dit pas de bêtises, voilà. Steak. Moi, je veux me frotter ou bosser. Si tu veux mettre un peu d'argent, tu as un steak de Chateaubriand à 50 balles. Ça, je pense, c'est du mail. Il est moins chaud, là. C'est pas un wagyu. Ouais, c'est du wagyu, ça. Là, c'est un steak Chateaubriand à 50 balles. Tu sais, j'ai eu 6300, ça, je crois que ça fait 6,30 euros. Non, ça fait moins de 50 euros. Ça fait 45, je fais 40. On va voir ? Je vais prendre ça, moi. Tu veux t'envoyer le steak de Chateaubriand ? Et les Japonais qui font les vraies choses ? Non, frère, regarde la viande, comment elle est... À vous, cette viande, elle a l'air tendre. Elle a salué solide. Et là, c'est un film, il y a des réflexions d'alcoolique, alors qu'il est brûlé. Il est sauf, il est sauf. Il est sauf, vraiment. Regardez ça. Oh, la viande a l'air exceptionnelle. On a reçu les condiments, là. Je te frotte les mains, carrément. Je pleure. Tu pleures du poulet ? Je pleure sur le bœuf. Filme ça, gros, parce que franchement, ce qu'il y a en train de se passer devant nous, c'est... C'est inédit, là. Mais t'en penses quoi ? Ça a l'air trop goût. Hé, Joël. Ouais, gros. Pitié, il me dure ce... Attends, il y a la sauce au beurre, là. Ah, il y a la sauce au beurre. J'ai tellement d'attente sur le bœuf, là. Je prends bien mon temps avant de le manger. Tu as bien dégusté. Énormément de gens m'ont dit... Ouais, le bœuf, nanani, kobe, wagyu, c'est incroyable. Bah, on l'a fait face au bœuf de kobe. Ouais. J'étais déçu. J'ai encore ça, ouf. Moi, j'ai trop kiffé le bœuf de kobe, au final. Ouais, c'est la sauce. En fait, j'ai mangé sans... Voilà, j'ai mangé sans la sauce, c'est pas fou. Ouais. Et comme j'ai dit, pour moi, c'est juste une viande en sauce, en fait, l'affaire. Le problème, c'est que... Je pense que n'importe quelle viande serait bonne avec la sauce. La sauce faisait la d'if. Ouais, t'as fait un peu raison. Quand tu mettais la sauce avec n'importe quel truc de la table, c'était bon. Tu sais, moi, j'avais les lames au-dessus, au bout d'un moment. Oh, le maxeur. Vraiment. Là, ça va être un moment qui est sensuel de vous. Il y va tout doucement, tendrement, avec la... Par contre, je suis obligé de respecter le hustle. Il y va doucement, il faut... Ah ouais. Ah si. Et attends, laisse-la en bouche, il met du riz dedans. On va vous descendre un peu. Ouais, j'ai envie de vous mettre d'abord une partie. Alors ? Si tu veux un truc plus propre à filmer, il y a moins. Il faut un peu de sel, non ? C'est bon, hein ? C'est bon, pas ? C'est un grand moment de sport. Hé, gros, comment c'est tant ? J'ai l'impression de faire un câlin, sur le ballon. T'as envie de me faire un câlin, mec ? T'aimes bien, ouais ? La margarine tellement c'est tant. En fait, je comprends l'engouement qu'il y a autour. Je ne regrette pas le moindre centime d'euros mineux. En vrai, je suis un moteur, c'est un sacré goût. T'as du goût ? C'est un goût spécial. C'est une sensation bizarre dans la bouche. On dirait un nuage. C'est un nuage ? C'est une bonne nouvelle. J'ai pas encore goûté. Wagyu Sushi. Wow. C'est énorme. Zero van. Ça fait partie du meilleur bain que j'ai goûté de ma vie. Ah ouais ? Et ça, regardez, c'est bim bim bap. Vous pouvez prendre accompagnement au bim bim bap, comme ça. Et là, regardez, il a dit, vous prenez la viande, on met dans la sauce, et ensuite... Oh là 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 là. Eh, à mi-repas, regardez ça. Mon gars, Yass, quel est ton avis ? C'est trop incroyable. C'est la meilleure viande que j'ai mangée de ma vie, frère. C'est un petit nuage sur ta langue, je mérite pas ça. Il a dit, c'est du vomi de cloche. Alors que c'est exceptionnel. Mon problème, moi, je suis un mec qui juge beaucoup. Et les mecs qui disaient que c'était trop bon, je les jugeais. Et je sais qu'on va me juger si je dis que c'est un truc de fou. Ah, on peut dire qu'il dit que c'est un truc de fou, tu t'en mets. Mais c'est un truc de fou, c'est très bon. Très, très, très bon. C'est pas avec vos petits steaks. Steaks hachés à 8 euros de Lidl. C'est exceptionnel. Franchement, c'est la folie. Ce poulet est trop bon. Tu pleures ? Pourquoi tu pleures ? Parce que ce poulet, ce bœuf est trop bon. Alors, le bœuf wagyu, t'en as pensé quoi ? C'est trop bon. Et je sais que j'en retrouve pas en France comme ça. En vrai, je pense que ça se trouve à Paris. À Paris, il y a de tout. C'est pas moi. Hé, les gars, vraiment, je vais établir avec vous. Je vais établir un Tinder pour le retrouver. Je vais établir avec vous, c'est un des meilleurs bœufs que j'ai mangé de ma vie. Du niveau de celui que je vous avais dit, Argentine, Uruguay. La folie ou pas, Hugo ? Moi, je me suis régalé. Ils peuvent envoyer même un plateau s'ils veulent. Franchement, je vous jure, ça vaut chaque euro qu'on a mis. Et je pense que ça a l'air d'avoir été meilleur que le bœuf que vous avez eu la dernière fois. Moi, j'ai préféré le bœuf de Kobe. T'as fait chaud d'année dernière fois ? Ouais. Ah ouais. Ouais, moi, j'ai kiffé avec la sauce et tout. Vraiment, c'était incroyable. Donc, Gaïas, ton avis sur ce repas ? C'était super sérieux. Ah ouais, vraiment ? Franchement, c'est une dingue. Je pense, sans forcer, ça peut forcer. C'est une des meilleures viandes que j'ai fait même. Jarod, tu valides ? Franchement, c'est le meilleur repas que j'ai mangé de l'année. Ah, ça va. Toujours les caméras. Franchement, les caméras, les caméras. C'est toi qui dis ça. C'est toi qui dis ça. Ça conclut la séquence resto. On s'est bien tués. Ça va permettre de pouvoir enchaîner tranquillement avec l'émission. J'ai vu ce qui s'est passé sur Twitter, là, avec Joël. N'hésitez pas à propager le même. N'hésitez pas, franchement, ça va régaler. Surtout, cette photo, ne la montrez jamais, vraiment. Ne montrez jamais, cette photo. Franchement, on la remonte juste pour que vous sachiez bien laquelle. Il ne faut pas afficher. Cette photo, il ne faut surtout pas qu'elle soit affichée sur Twitter, vraiment, à aucun moment. Celle-là. Elle ne l'associe pas. Voilà, c'est ça. Je montrais celle-ci, justement. Voilà, exactement. Voilà, n'hésitez pas. Les gars, DMCez, DMCez. Surtout, on le remonte sur un troisième téléphone pour être sûr que vous avez bien compris la quelque part. N'hésitez pas. Pendant qu'ils sont en train de le vanner, dédicace à mon gars, Joël. Parce qu'il fait de bonnes choses pendant ce voyage et moi, je l'aime beaucoup. Foutez la merde, vous allez voir. Il y a des gens qui vont signaler vos tweets. Vous deux, là, faites attention. Il vous fait de la pub, il vous retweet à chaque fois. Vous allez voir, cette fois, vous allez prendre la mauvaise face du buzz. On va vous envoyer... Non pas active sur Twitter. Ça va, tu ne vas plus jamais. Tu filmes ? Ouais, je suis. Là, tu es en train de filmer. Là, je suis en train de filmer. Je suis avec mon gars, Louis. Bonjour, Coco. Tu vas bien, Louis ? Ça va bien. Tu as la forme ? J'ai la forme, ça va. Il est minuit quasiment. Nous allons lancer Zaccord au livre dans quelques minutes. C'est la première interview, quoi ? Première... Alors, non, ce n'est pas la première interview, mais de ce type-là. C'est la première sur laquelle je stresse. Ah ouais, tu es stressé ? Ah ouais, je suis stressé. On profite un peu du décor de TF qui a placé des petites... Regardez toutes ces petites choses-là et tout. Avant qu'on aille à Nico, Mitsugi nous a dit que Nico, c'est lourd. Vous avez une voiture ? Non. T'es un bâtard, Mitsugi. En gros, si vous voulez, là, c'est le dernier vlog que vous avez. Je crois, avant qu'on soit à Nico, peut-être l'avant-dernier. En fait, ça va nous faire une sorte de petite sortie, comme ça, à la montagne, à la campagne, dans les bains chauds. Et je voulais voir si Louis validait Nico ou pas. Non, non, Nico, je valide de ouf. Mais je valide de ouf. Bon, on se retrouve après l'émission. Et d'ailleurs, petit bail comme ça, je suis en train de vous le dire, je pense que ça va le faire. La dernière émission avec Ichiban et le frérot japania, on devait la préenregistrer pour la diffuser le vendredi. Et au final, on risque de la faire en live vendredi, mais à un horaire qui change. 11h du matin. Voilà. 11h du matin. Avec Ichiban et japania. Parce qu'on s'est dit que ça changeait de pouvoir proposer un petit talk show en fin de matinée. C'est pas là où il y a le plus de monde sur Twitch, mais c'est pas grave. Vendredi midi... Tiens, un petit vendredi 11h midi, ça peut être un peu sous-côté, tu vois. Genre, ça peut limite faire un peu plus de monde qu'un vendredi soir, tu vois, en toute façon, il y a déjà du monde, les gens sont en soirée, du week-end et tout ça. Venez soutenir normalement vendredi 11h pour ceux qui sont en week-end, etc. Ça sera cool. Et puis nous, on se retrouve après l'émission. Je comprends pas, je comprends pas. Il y a pas maintenant, je comprends pas. Oh là là. Ça y est. Oh là là, il a pas oublié l'envoi. Le petit... Mais on n'a pas oublié quand même un petit détail. Parce que les amis, attends, 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 attends. Oh là là, qui a vendu la mèche ? Il y a un certain Jules Thiem, qu'on dédicace, bien entendu, qui m'a rappelé qu'aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Louis. Alors ici, il est 1h30 du matin, 1h50, ce n'est plus le cas, mais en France, ça compte encore. Et donc du coup, on s'était dit qu'on allait lui acheter un petit gâteau. Merci beaucoup. À vous, c'est quand même pas mal. Alors franchement, tu t'as géré de ouf. García, mon pote, il m'a dit qu'il a galéré à aller te trouver ça. Mais j'imagine, de fou, où est-ce que vous avez découpé ça ? Eh ben, je crois qu'il est allé chercher dans une petite boulangerie... C'est de la gare, peut-être, mais... Je ne sais pas laquelle exactement, mais ça fait très plaisir. Monsieur ! Merci beaucoup. Ça a été une affaire rondement menée. Ouais, de fou. Ça fait plaisir, t'es content ? C'est le même gâteau que dans Nana. C'est le même gâteau que dans Nana ? Ouais. Excellent, ça fait plaisir. J'aime bien. J'aime bien regarder. J'ai oublié, je suis la femme de qui, moi ? Maï, elle est arrivée depuis 6 heures au Japon, elle met des coups de pression. Et je vous remercie d'avoir suivi ça, les amis. Le vlog est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour un nouveau. Demain, c'est monsieur Ichiban Japan qui nous fait visiter un de ses quartiers préférés. Et également un autre qui s'appelle Shimokitazawa. Ça aide très bien. Ensuite, on va aller à Nico. Bonne fin de vidéo. On se retrouve dès demain. Ciao, ciao !